Chaque nuit, je fais un rêve récurrent, vraiment récurrent, toujours le même depuis des années. Je vais dans ma salle à manger, qui sert aussi de cuisine en pleine nuit, pour aller me chercher à boire. Pour ce faire, je prends une lampe torche. Avec celle-ci, tout semble déformé. Il m'est difficile de reconnaître les meubles, dont les ombres se meuvent en fonction des mouvements de ma lampe. Lorsque j'éclaire la table, je vois toujours la même créature. Elle bouge derrière les chaises. Il m'est impossible de la voir en détail, car son crâne ne dépasse pas la hauteur du rebord de la table. Je vois néanmoins qu'elle est totalement chaude, avec un crâne allongé, et que la peau de sa tête est sombre. Je peux également voir qu'elle a des mouvements saccadés. Ils ne sont pas fluides comme ceux d'un humain. Ses déplacements se font par à coups, comme si elle avait une jambe cassée ou plus courte que l'autre. Je me réveille toujours avant que la chose n'atteigne le bord de la table. Aujourd'hui, cela fait plusieurs nuits que je n'ai pas rêvé. Cela m'a quelque peu soulagée, car je commençais à angoisser à force de faire ce mauvais rêve. Mais ce répit s'est vite transformé en terreur, lorsque, la nuit, je me suis de nouveau retrouvée dans la salle à manger. Cette fois, ce n'était pas un rêve. J'en avais la certitude, car je me suis gagnée le pied à un meuble, et la douleur fut vive. Alors que je jurais comme un chartier, je vis une lame briller au clair de lune. En quelques secondes, la chose fut à ma hauteur. Je fus trop tétanisé pour réagir. Elle était horrible, petite, grise, à la peau particulièrement fripée. Un horrible rictus traversait sa tête comme la lézarde d'un mur. Ce qui lui servait de narines frémissait sous l'effet d'une respiration rapide. Ses yeux oranges luisaient à la lueur de la lune. Leurs pupilles horizontales accentuaient l'air étrange de cet être. Ses mains possédaient quatre doigts, longs et fins. J'eus tout le loisir de les voir de près quand la créature se jeta sur moi. J'ai tenté de me dégager, mais avec difficulté, je réussis à la repousser d'un coup de pied. Ça la fit reculer. J'en profitais pour lui donner un deuxième coup de pied, aussi violent que possible. L'être fut projeté contre le mur. Je sautais sur l'occasion pour recourir de l'autre côté, dans la direction opposée. Jamais je n'aurais dû lui tourner le dos. Je le sentis bondir dessus. Cette fois-ci, je fus mobilisée. Impossible de me débattre. Soudain, une douleur me saisit sous les homoplates. J'ai imaginé quelque chose de me faire tu bien. Mouah ! Sous-titrage ST' 501